Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul action comme chaque semaine. Je vous le répète, si vous venez d'arriver, je vais à Action. J'adore ce magasin et j'ai trouvé des petites choses comme d'habitude. Je vous partage mes achats, ça peut vous donner des idées et ça peut vous montrer en même temps les arrivages du moment. Plus de 50% à regarder mes vidéos sans être abonné. N'hésitez pas à le faire, j'adore tout ce qui est l'univers d'action. Les bons plans, ici il y a pas mal de petites choses qui peuvent peut-être vous intéresser. Je vais vous montrer quelques petits achats que j'ai fait récemment à Action. J'ai acheté des petites choses que j'achète régulièrement. Notamment j'ai repris des piles, elles étaient en promo de la semaine. Les petites piles, franchement mon petit ventilateur, je vous en parle tout le temps, mais il consomme énormément de petites piles. J'en ai acheté, du coup j'en ai pris deux petits lots. Les piles, de toute façon j'en ai toujours besoin pour toutes les petites loupiottes que j'ai autour de moi. Et là comme elles étaient en promo, j'en ai profité. Il y en avait presque plus, ça part assez vite. Donc j'ai pris deux lots et c'est les petites. C'est les petites piles parce que les grandes il m'en reste, c'est celles que je consomme moins. Mais les petites c'est celles que j'utilise le plus. Ensuite, j'ai repris bien sûr du papier bulle comme d'habitude. Par contre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a pas mal de ruptures en ce moment à Action. Le papier bulle, j'ai eu du mal, pourtant j'ai deux Actions vers chez moi, j'ai eu du mal à en trouver. Donc voilà, j'ai toujours, j'aime toujours en avoir parce que du coup, si vous venez d'arriver, vous avez toujours mon Vinted en barre de description, mais je vais en pas mal sur Vinted. Et du coup, j'ai toujours besoin de papier bulle. Ça, c'est l'indispensable chez Action, le papier bulle comme ça. Il est pas très cher et franchement, il fonctionne bien. Mais là, ces derniers temps, je m'en trouvais plus du tout. Donc du coup, on a repris deux rouleaux dès que j'en ai trouvé parce que il y a quand même pas mal de petites choses, je trouve, qu'ils ont pas forcément. Alors, est-ce que c'est les, je pense que c'est plus les retards de livraison, puis là, avec les vacances et tout. Bon, bon, en même temps, ils ont toujours des excuses aussi. Ensuite, comme je vous ai montré dans le live et puis je vous montrerai en vlog, j'ai eu mon cadeau d'anniversaire, donc ma deuxième commode. Et donc, j'ai repris bien sûr de l'antidérapant pour pouvoir remettre dans mes tiroirs et voilà, pour éviter encore une fois que quand vous ouvrez les tiroirs, en fait, il y a tout qui se casse la binette ou qui glisse. Franchement, c'est hyper pratique. C'est une astuce, voilà, c'est une astuce rangement, organisation hyper simple et qui coûte vraiment pas très cher. Ça peut servir à plein d'autres choses, à plein d'autres pièces, mais vraiment, vous avez une partie du coup antidérapante et voilà, après, vous pouvez les recouper. Moi, c'est ce que je fais, j'achète des petits rouleaux comme ça. Vous avez plusieurs tailles, plusieurs coloris et après, en fonction, vous redécoupez aux dimensions qu'il vous faut. Mais franchement, c'est des petites pépites. Franchement, je l'adore, donc j'en ai repris deux du coup pour mes tiroirs. Ensuite, j'en ai pris deux comme ça. Donc ça, c'était dans le rayon cuisine. En fait, c'est des chemins de table en genre de coton. Ouais, 70% de coton, 24 de polyester et 6 de viscose. Donc c'est des sets de table. Il y en avait plusieurs. Donc moi, j'ai pris dans les teintes saumonées rosées comme ça, forcément. Et en fait, tout simplement pour mettre sur ma coiffeuse. Voilà, donc j'en ai mis un, j'en ai acheté deux. J'en ai mis un sur ma coiffeuse, je vais voir un petit peu. Mais je trouvais ça pas mal. Sinon, je mettrais peut-être du coup sur mes commodes, je ne sais pas. Mais j'en ai pris un deuxième. C'est assez grand, parce que là, du coup, ça me fait toute la longueur. C'est du... Est-ce que j'ai les dimensions ? C'est du 35 par 130. Ouais. Et vous avez, encore une fois, d'autres teintes. Voilà. C'est la première fois que je les voyais. Et du coup, les chemins de table, ça sert toujours. Moi, je m'en sers, voilà, pour mon petit univers comme ça. En rose, forcément. C'est ma couleur. Mais je trouve ça assez sympa. Après, c'est pareil, vous pouvez dériver aussi, voilà, pour d'autres pièces. Mais c'était la première fois que je les voyais, du coup. Petite nouveauté, ils ont sorti les petits blenders comme ça. Je vais l'ouvrir comme ça, je vais tester en même temps avec vous. Ça, c'est pratique, du coup. C'est pour poser votre petit blender quand il est mouillé ou pas. Elle est assez molle. Donc ça, j'aime bien. Par contre, vous avez un petit côté biseauté. Donc c'est un kit comme ça qui est vendu, du coup. C'était en promo de la semaine, voilà. Et c'est plutôt assez sympa. Et franchement, le petit blender, il est plutôt pas mal. Enfin, la petite éponge de maquillage, parce que le petit blender, c'est une marque. Elle est plutôt pas mal. Donc écoutez, ma foi, je testerai ça et bien sûr, je vous en reparlerai. Ensuite, j'ai pas acheté énormément de choses dans ce haul. Je me suis repris un petit truc comme ça, un petit pyjama, là. Je vous ai montré dans le dernier haul. N'hésitez pas à aller le voir. Je l'ai pris en rose. Et franchement, il est trop bien dedans. Franchement, il est trop bien. C'est hyper pratique. C'est hyper confort quand il fait chaud et qu'on ne sait pas quoi mettre et qu'on reste à la maison. Donc du coup, j'en ai repris un comme ça. J'ai réussi à en trouver un parce que j'avais pris XL. Mais XL, vraiment, c'est... XL, c'est je nage. Bon, après, on s'en fiche. C'est confortable. Mais du coup, là, j'ai pris L. Et puis, j'ai pris ce modèle-là. Voilà. Mais franchement, ils ne sont pas chers. Et on est vraiment très, très bien dedans. Et c'est très rare que j'achète des vêtements chez Action. Parce qu'en général, comme je vous dis, quand j'arrive, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus ma taille. Il n'y a plus... Si il suffit que ça soit des... Il y a un haut et un bas, en fait, un ensemble. Le haut, ce n'est plus le même haut. Enfin bref, c'est toujours un peu compliqué, les vêtements à Action. Même si, encore une fois, ça vaut le coup. Et du coup, franchement, je suis contente d'avoir trouvé le petit pyjama. Donc moi, je l'avais pris en rose la dernière fois. Et là, du coup, je l'ai repris comme ça. Mais franchement, on est trop bien dedans. Pour cet été, c'est parfait. Ensuite, petite nouveauté, ils ont refait des petits carnets de stickers comme ça. Du coup, j'ai pris les trois. C'était les trois teintes, les trois modèles qu'il y avait. J'adore la papeterie, j'adore les stickers. Vous le savez. Et en fait, du coup, c'est des petits blocs. Et en fait, vous voyez, en fonction du coup de la coloris, vous avez un petit peu l'univers derrière. Et je trouve ça hyper sympa. Vous pouvez faire plein de choses. Si vous faites des bulletes journal, des choses comme ça. Ou même pour customiser une petite, je ne sais pas. Moi, ça me sert tout le temps. Franchement, je n'ai aucun souci là-dessus. Voilà, vous avez des petites planches avec les lettres prédécoupées. Bon, là, vous ne voyez pas très bien. Que en teinte rose, du coup. Vous avez des petits stickers comme ça. Vous avez des petites étoiles, des petits cœurs. Des petits validés. Vous voyez, si vous faites des petits bulletes journal. et que, du coup, vous voulez écrire une tâche à faire. Hop, vous mettez un petit sticker à côté de la ligne. Si vous faites des to-do list, des choses comme ça. Là, vous avez des petites lettres dorées comme ça. J'adore, j'adore. Là, c'est pareil. Franchement, vous pouvez vous éclater avec ça. J'adore. Et puis après, vous avez même des petites gommettes à l'ancienne. Voilà, pareil, pour checker au to-do list ou quoi. Franchement, c'est hyper bien fait. Donc, on en a un comme ça, un rose. On en a un orange, comme ça. Donc après, ce n'est pas les mêmes à chaque fois, du coup, les stickers. Ah, il a collé celui-là. Ouais, la colle, elle l'a. Donc là, vous en avez comme ça. Ce n'est pas les mêmes stickers en fonction des teintes. Vous avez des relax comme ça. Vous avez là des petits zèbres. Voilà, vous avez plusieurs. Après, ces pages-là, c'est les mêmes. Mais vous voyez, vous n'avez pas les mêmes choses. Ce n'est pas la même chose. De toute façon, je les utilise. Et puis, c'est pareil. Vous l'avez du coup en vert. Bon, l'élastique vient de craquer. Et c'est pareil. Voilà. Chaque couleur du packaging a son harmonie un petit peu, vous voyez. Et voilà. De toute façon, après, c'est plus ou moins marqué derrière. Donc moi, c'était les trois couleurs que j'ai trouvées. Donc, je suis contente. Et ensuite, j'ai des petits soucis en ce moment avec les shampoings. J'ai du mal à trouver des shampoings. Je vous en parle depuis très longtemps. Je suis avec le palmolive. Mais autant que j'ai le douche, je sais plus ou moins ce que je vais acheter. Au rayon shampoing, accent, je trouve qu'il n'y a rien. Même, je ne sais pas. Le shampoing, je ne suis pas du tout inspirée à chaque fois. Et je vous avais dit à la fois que j'ai racheté l'ultra doux à l'érable, qui est magnifique pour les cheveux. Et du coup, j'avais vu à côté l'ultra doux à l'huile de coco. Et du coup, je me suis laissée tenter. Voilà. Donc, c'est garni, ultra doux. Il est plus petit par contre que celui à l'érable. Format 250 ml. Et ça l'huile de coco et beurre de cacao. Cheveux rebelles, difficile à lisser. Lisse et nourri. Maîtrise volume et frisottis. Extrait d'origine naturelle. Voilà. Écoutez, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, quand j'y suis repassé, j'ai vu qu'ils y étaient encore. Donc, je me suis dit, allez, je vais tester. J'ai pris aussi du coup du Petit Marseillais. Mais, alors, les Petit Marseillais, c'est pareil. Cette gamme-là, vous avez le shampoing et l'après-shampoing. J'ai pris que le shampoing. Eh bien, non. J'ai pris l'après-shampoing. Voilà. Je me suis fait avoir. Eh bien, ce n'est pas grave. Ce sera un après-shampoing. Douceur et éclat. Amande douce et graines de lin. Cheveux normaux, longs et délicats. Sans sulfate. C'est le graine de lin qui m'a donné envie. Mais écoutez, ce n'est pas grave. De toute façon, j'avais fini mon masque à l'avocat. Donc, je l'utiliserai en après-shampoing. Ce n'est pas très grave. Je n'en ai pas spécialement de l'après-shampoing. En une minute, ils disent. Mais, ouais. Il me donnait envie. Vous voyez, je pense que c'est le shampoing. Il semble. Ça, ça va être plutôt pas mal. C'est un format, du coup, de 200 ml. Si vous avez déjà testé ces produits, dites-le moi. Et j'étais intriguée par le Nivea comme ça. Donc, c'est le shampoing. Je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas, je ne me suis pas trompée. Non, parce que j'ai lu l'étiquette derrière. Alors, ouais. Shampoing à l'huile de graines de coton. Alors, ça, ça m'a donné trop envie. Il y en avait plusieurs. Il y avait plusieurs packaging de la même teinte. Mais, bien l'air derrière l'étiquette. Du coup, ce n'est pas les mêmes parfums. PH Balance. Voilà. Il m'a donné envie. Donc, voilà. Format de 250 ml à l'huile de graines de coton. Franchement, ça m'a donné envie. Donc, on verra bien. Je ne l'ai même pas senti non plus. Il me semble. Ouais. Donc, je me suis laissée tenter. Voilà. Donc, écoutez. Les shampoings, je vous redirai aussi des nouvelles. Dans les produits terminés. N'hésitez pas, bien sûr, à me suivre. Voilà un petit peu pour mon rôle action. Il n'y a pas grand-chose. Toujours pas de palette en vue. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des petites nouveautés. J'avoue qu'en ce moment, c'est assez calme. J'espère, en tout cas, que ça vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner sur la chaîne. Si ce n'est pas encore fait. A me laisser les petits pouces en l'air. Et, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.